Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour SwissBorg. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va s'intéresser au bullrun. On va se poser la question, mais comment se forme un bullrun ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment ça se passe ? Parce qu'il y a de la psychologie, il y a évidemment des fondamentaux, il y a tout un état d'esprit collectif qui arrive et qui fait qu'on se dit, mais oui, ça y est, le bullrun est là et on va changer du coup nos a priori, notre fonctionnement et on va voir tout ça et comment finalement c'est ça qui peut entraîner des phénomènes de valorisation du Bitcoin incroyables. Évidemment, c'est une vidéo qui a pour objectif de vous expliquer des choses, donc n'hésitez pas à poursuivre votre éducation en allant sur d'autres sites internet, regarder d'autres vidéos qui vous expliqueront plus en profondeur tout ça. On a fait une vidéo notamment sur comment anticiper un bear market, parce que s'il y a un bullrun, c'est qu'il y a aussi un bear market en crypto, donc je vous mettrai un lien dans la description et elle affichera à la fin de la vidéo aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je pense que les deux sont vraiment importantes. Alors, on va avant tout revenir sur les bases, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience de ce qu'est Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui essaye de transformer le monde et apporter plus de liberté à chacun. Et c'est sa caractéristique principale, entre guillemets, en dehors de son incensurabilité et du fait que je peux envoyer de l'argent à qui je veux, quand je veux, partout dans le monde, comme ça, sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit, c'est que c'est une monnaie dure. Une monnaie dure, on va voir ça dans un instant, c'est que c'est une monnaie dont la quantité est limitée et surtout, il est très difficile d'en créer de nouveau. Il y a une caractéristique essentielle au Bitcoin qui permet de justifier un petit peu tout ce qui arrivera par la suite, c'est le fait que Bitcoin est une monnaie dure. Une monnaie dure, ça veut dire qu'il n'est pas simple, il est compliqué de créer de nouveaux Bitcoins. Quand je dis qu'il est compliqué, ce n'est pas que c'est un mécanisme qui est difficile à comprendre, c'est surtout un mécanisme qui fait que les nouveaux Bitcoins qui sont créés ne vont pas aller pour tout le monde, ils vont aller pour celui qui répond à un problème informatique. Ce problème informatique, il est de plus en plus complexe, il est de plus en plus difficile parce qu'on est de plus en plus à vouloir trouver ces Bitcoins. Vous avez vu l'explosion du prix du Bitcoin qui ne valait rien. Maintenant, il vaut à peu près 50 000 dollars au moment où je tourne cette vidéo, 57 000 même dollars aujourd'hui. Donc vous voyez, les prix sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on sera beaucoup plus haut, peut-être qu'on sera à nouveau un peu plus bas. En tout cas, le sujet, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à trouver ces Bitcoins et plus on est nombreux, plus c'est difficile et plus il faut de machines pour faire cela. Le but, c'est d'avoir conscience que ce n'est pas quelque chose qui est produit en quantité illimitée et il y a une compétition pour récupérer cela, une compétition où chacun d'entre nous, nous pouvons décider de participer. Ici, vous avez le programme traduit en graphique de la quantité de Bitcoin qui va être produit dans le temps. Très important de noter que vous avez en ligne bleue la quantité produite, qui va finir par atteindre 100% de la quantité émise et vous avez le taux d'inflation. Effectivement, la mécanique de Bitcoin fait que tous les 4 ans à peu près, c'est tous les 210 000 blocs que tous les mineurs trouvent, ils trouvent un bloc, ils trouvent un bloc, ils trouvent un bloc et puis au bout de 210 000 fois que les blocs ont été trouvés, il y a un phénomène qui se passe. Ce phénomène, c'est le halving. Halving, ça vient de half, la moitié en anglais. Donc halving, c'est je divise par deux. Et qu'est-ce que je divise par deux ? La récompense. La récompense, pour faire simple, quand un mineur trouve une réponse, un bloc, et que c'est un bloc qui est valide, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va s'attribuer, parce que c'est le protocole qui le lui permet, une quantité de Bitcoin. D'accord ? Qu'il a trouvé, c'est pour lui, il a fait son taf, il a droit à ces Bitcoins-là. Cette quantité-là, au début, elle était de 50 Bitcoins par bloc. Et puis, au bout de 4 ans, 210 000 blocs à peu près, la récompense a été divisée par deux, et ce n'était plus que 25. Et vous avez, du coup, vous voyez la courbe rouge ici, qui diminue, parce qu'au fur et à mesure, il y avait très très peu de Bitcoins, donc on avait une inflation qui était très élevée, et puis, boum, il y a d'un coup une diminution, et c'est une division par deux. Et puis ensuite, on a des Bitcoins qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, on attend 4 ans, et boum, à nouveau, divisé par deux. Et ainsi de suite. Et ceci va durer jusqu'en 2140. Mes amis, jusqu'en 2140, il y aura ce phénomène de récompense, qui va récompenser les mineurs avec un nombre de Bitcoins de moins en moins élevé. Et c'est la force mathématique de la chose. Vous savez peut-être que quand vous prenez une suite et que vous la faites tendre vers l'infini, et que vous le faites infiniment de fois, mais que vous réduisez la quantité nouvelle, eh bien, vous allez avoir une asymptote qui va tendre vers une donnée finie. Une donnée finie ici sera de 21 millions. Ça veut dire que, dès le départ, la conception qui a été imaginée, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Il y en aura même très probablement moins parce que certains oublient de réclamer leur récompense. Donc, quand un mineur trouve son Bitcoin, normalement, il doit réclamer sa récompense. 50 Bitcoins au début, puis 25, puis 12,5, puis 6,125, et ainsi de suite. Ça diminue, ça diminue. Mais il se peut qu'un mineur oublie de réclamer sa somme, sa petite récompense. Et donc, à ce moment-là, ce sont des Bitcoins qui ne seront jamais produits. Donc, ça arrive. Et puis, après, vous avez tous ceux qui perdent leur Bitcoin parce qu'ils ne les ont pas bien protégés, ils n'ont pas été très prudents avec ou ils les ont envoyés sur une adresse perdue qui n'était pas à eux. Enfin, bref, il y a des phénomènes qu'il faut tenir compte et qui fait que la quantité ne sera in fine jamais de 21 millions. Elle sera toujours un petit peu moins. Donc, voilà un petit peu le grand concept. C'est que vous avez une quantité limitée de Bitcoin qui se fait au fur et à mesure du temps. Nous sommes en 2022, donc on se retrouve à peu près ici. Sur les 21 millions, il y a à peu près 18 millions de Bitcoins qui ont été créés déjà au moment où je vous parle. À côté de ça, de ce nouveau monde qui arrive, vous avez l'ancien monde, le monde des fiat, les monnaies de confiance. C'est-à-dire qu'une autorité centrale décide de la quantité de monnaie qu'il doit y avoir en circulation. C'est le cas du dollar, c'est le cas de l'euro, c'est le cas du yen, de la livre, du yuan chinois. Tout ça sont autour du même concept qu'une banque centrale décide de la quantité de monnaie. Alors, elle le décide a priori pas au doigt mouillé, elle le fait selon des indicateurs, des tendances, des besoins. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins. Les besoins sont innombrables, nous avons toujours des besoins et la facilité, c'est de dire je fais une production de billets. Et comme les billets, c'est très facile parce que ça n'est que du papier et de l'encre, alors évidemment, on vous rajoute des petites pastilles, des petits trucs pour que ça fasse mieux, mais ça ne coûte rien à la fabriquer. Un billet de 100 dollars, un billet de 200 euros, ça ne coûte quasiment rien à la fabriquer par rapport à la valeur qui apparaît dessus. Et donc, on se retrouve depuis quelques années maintenant avec ce petit concept d'hélicoptère monnaie que vous avez peut-être déjà entendu, en tout cas, BFM en parle, BFM Business, pas l'autre, en parle assez souvent. Et donc, ça, ça a pour conséquence de créer de l'inflation. Et l'inflation, eh bien, au début, on ne la voit pas et puis après, on finit par la voir et puis le pouvoir d'achat diminue. C'est un peu le problème de ça. Ici, sur la courbe, l'image d'avant, vous aviez l'inflation en rouge et vous voyez que l'inflation était très élevée au début sur Bitcoin et on tend de plus en plus vers zéro. Il y aura à un moment donné une inflation même peut-être négative puisque les gens perdront leur Bitcoin parce qu'ils n'ont pas été vigilants. C'est principalement ça. Mais on n'en fabriquera quasiment plus. Alors qu'ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a tellement pas de limite. Et là, je me suis arrêté, j'ai trouvé une image de 2013, mais vous avez bien vu qu'on n'a pas arrêté de faire tourner la planche à billets depuis 2013, bien au contraire. et vous avez le prix, la valeur échangeable d'un dollar américain. Je vous rassure ou je vous inquiète, c'est le même concept pour l'euro, c'est les mêmes dérives et vous avez un pouvoir d'achat qui a été divisé et a perdu 95% en l'espace de 100 ans. Mais sur les dernières années, la quantité de billets en circulation est devenue phénoménale. Elle est devenue phénoménale parce que, eh bien, le politique aime bien trouver des solutions à des problèmes que parfois il crée, mais il aime bien trouver des solutions même si ce n'était pas vraiment à lui de trouver des solutions. Et donc là, il a sorti de son chapeau le quoi qu'il en coûte, un soutien illimité à l'économie. Illimité, alors vous en avez peut-être profité et j'ai envie de dire tant mieux pour vous. D'autres en ont certainement profité plus que vous et d'autres ont été mis de côté. Donc la répartition de ces soutiens quoi qu'il en coûte n'a pas été uniforme. Par contre, malheureusement, les pénalités que nous aurons à payer de ce quoi qu'il en coûte seront certainement très lourdes. En inflation, en perte de pouvoir d'achat, en dérive. Et ça, c'est lié, selon mon opinion, et après vous ferez la vôtre, sur le fait qu'on donne à quelques-uns une minorité, une très très petite minorité, probablement une quinzaine, une vingtaine de très hauts fonctionnaires qui décident au sein de leur bureau de banquier, on va faire tourner la planche à billets. Pour sauver, évidemment, c'est toujours l'enfer et pavé de bonnes intentions, donc ils le font avant tout pour nous aider, bien évidemment. Mais c'est la limite du système, avec les contraintes que l'on peut imaginer derrière, comme on l'a dit, inflation, etc. et c'est toujours un petit peu latent, c'est-à-dire que ça prend, ce n'est pas immédiat, il y a un effet qui fait que c'est progressif, les dommages arrivent progressif. Et donc, on se retrouve dans une grande bataille de concepts. On se trouve dans une grande bataille de concepts. D'un côté, on a nos monnaies de confiance qui ne tiennent que par la confiance. Ça, c'est très important de le rappeler. Depuis la fin des accords de Bretton Woods dans les années 70, votre euro, votre dollar, toutes ces monnaies-là ne sont plus liées à rien d'autre que du dollar ou de l'euro. C'est échangeable contre d'autres billets mais contre rien d'autre si ce n'est qu'après les cours fluctuent. Vous pouvez acheter une maison avec, bien sûr, vous pouvez acheter une voiture avec, mais vous ne pouvez pas aller à la banque et dire, à la Banque de France ou à la Banque de l'Union Européenne et dire, je veux changer ce billet contre de l'or, j'ai le droit à tant d'or. Non, c'est fluctuant. On est arrivé dans un système fluctuant. Et à côté de ça, on a Bitcoin avec cette promesse de 21 millions maximum. C'est tellement une promesse forte que vous avez vu. Capital fait un partenariat avec un célèbre membre de la cryptosphère, Grégory Raymond, qui a fait carrément intituler sa newsletter 21 millions. C'est dire si la promesse de Bitcoin, elle est ancrée autour de ce chiffre de 21 millions. Et donc, on a une quantité d'un côté qui est limitée à 21 millions. Et de l'autre côté, quelque chose qui s'emballe, dont la quantité est infinie sans limite, le quoi qui l'en coûte. Aujourd'hui, c'est la pandémie. Demain, ce sera autre chose. Les budgets n'arrêtent pas d'augmenter et la solution la plus simple, c'est de faire tourner la planche à billets. Donc, on a une bataille ici et ça, c'est le fondamental. C'est là-dessus que peut s'expliquer en grande partie les raisons d'une prise de valeur du Bitcoin. Ça, c'est vraiment la base essentielle. Si vous n'avez pas ce premier calibrage dans la tête, vous ne pourrez pas comprendre la suite. Grâce à ça, des économistes et notamment Plan B, donc, il a un compte Twitter, c'est Centrion, donc, parce que son modèle économique qui se base sur ce côté de halving et de division par deux de la récompense tous les 210 000 blocs, il a constaté une certaine corrélation avec le prix du Bitcoin. Évidemment, au début, cette inflation est très forte et il y a très peu d'acteurs qui s'intéressent à Bitcoin. Il y a très peu de gens qui y sont et qu'il y en a quelques-uns qui arrivent, ça a des impacts très forts sur le prix et vous voyez vraiment les très fortes hausses que nous constatons sur le début de la vie. C'est très très fort, ça ne se voit pas tant que ça sur la courbe parce que vous êtes sur une échelle logarithmique. Entre les différents level, c'est x10 le prix. C'est x10. Donc c'est très très fort comme hausse du prix. Et vous voyez, ça n'est pas en ligne droite, il y a des hauts et il y a des bas. Et la tendance générale de cette courbe est plutôt oblique. Elle continue à monter, autour, elle fluctue autour de cette ligne bleue qu'il a tracée avec des excès et puis des dips, on appelle ça des dips quand le cours descend bien en dessous. Donc voilà, ça fluctue autour avec des excès parfois très importants. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne, si ce modèle économique se confirme, une trajectoire et il se trouve que souvent en économie, il y a des phénomènes autoréalisateurs et plus les gens croient à quelque chose, puis il y a tendance à se réaliser. Le modèle sera confirmé que plus tard aujourd'hui, on ne peut que partir du principe que c'est une hypothèse parmi tant d'autres et que peut-être c'est la bonne. Donc en tout cas, il y a cette tendance-là. Donc le stock to flow ratio qui a permis d'éditer ce graphique-là vient d'un concept qui est de regarder la quantité qui existe par rapport à la quantité nouvelle créée. L'or est un très bon point de comparaison par rapport à Bitcoin puisque vous avez un stock d'or qui existe et vous avez des mineurs qui pour le coup vont vraiment sous terre, parfois sous les océans, chercher de l'or, l'extraire à la sueur du front des centaines de milliers d'hommes et surtout d'énergie parce que pour aller creuser de plus en plus profond, il faut des machines, il faut de la force, il faut etc. Et donc vous avez un stock qui existe et un flux. Et donc c'est la proportion entre le flux nouveau et la quantité déjà sortie qui permet derrière d'avoir ce ratio-là. Et donc avec Bitcoin, on est un peu dans la même philosophie parce que vous avez un stock de Bitcoin qui existe et vous avez un flux nouveau. Et ce flux nouveau, ce n'est pas l'humain qui va le ralentir, c'est le programme informatique qui a prédit que de toute façon, il serait de plus en plus difficile d'en créer des nouveaux pour tendre à ces 21 millions. Et donc l'inflation va être de moins en moins forte. Et tout ça, ça nous amène à cette courbe-là qu'on a vue. Donc ce n'est pas tiré de nulle part, c'est tiré du fondamental. Il se trouve que Bitcoin vit des cycles. On a vu la courbe, ça monte, ça descend et alors dans cette trajectoire. Donc il y a des phases. Et parmi ces phases-là, il y a la phase de bull run. Cette phase de bull run, c'est ce moment où, entre guillemets, on est en découverte du prix. Il y a une conjonction de facteurs qu'on va décrire qui va entraîner le prix du Bitcoin à la hausse dans des phénomènes très forts. Il faut avoir en tête que ces cycles se répètent, principe du cycle. Et s'il y a de la hausse, il y aura aussi de la baisse. Donc l'important, c'est de l'avoir en tête. Là, les planètes semblent alignées pour qu'on ait un prochain bull run, mais il se peut qu'à la fin de ce bull run, et c'est très probable, nous ayons la chute. Donc, gardez ça en tête. Alors, le bull run, il se déclenche, il peut se déclencher avant, mais en tout cas, on peut se dire qu'il est vraiment parti quand le prix du Bitcoin atteint un nouveau plus haut historique. All time high, nouveau plus haut, nouveau plus haut historique. Et là, on le voit, là, j'ai pris les images de 2020, fin 2020, où enfin, le prix du Bitcoin franchit l'ancien plus haut historique. Donc, on pourrait toujours se dire oh là là, c'est pas terrible, il aurait mieux valu investir ici quand il ne valait que 3200, mais les gens ont plutôt attendu qu'il atteigne les 20 000 ici. Principalement, la vraie hausse, elle va commencer une fois qu'on atteint les 20 000 ici. Parce qu'effectivement, vous voyez, quand on dézoome et qu'on se retrouve un petit peu là où nous sommes aujourd'hui, vous avez votre prix qui, ici, vous voyez, la vraie hausse qu'il y a eu derrière. Donc là, on n'est plus sur une échelle logarithmique, on est 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. On est passé de 0 à 20 000 ici. Donc, vous voyez, pouf, enfin le déclencheur. Enfin le déclencheur et là, entre le point haut précédent qui était arrivé en 2018 et le point haut autour de mars-avril, on a fait fois 3,2. D'accord ? Et on voit, l'explosion est vraiment rapide ici. C'était assez lent là et puis, poum ! Alors, pourquoi est-ce que le franchissement d'un ATH, eh bien, ça déclenche le brûlerage ? Eh bien, parce que tant que vous n'avez pas franchi ce point-là, vous avez encore une incertitude si c'est le brûlerage. Alors, généralement, certains vont même être un peu plus prudents et vont dire non, mais ce n'est pas parce qu'il a juste franchi, il faut qu'il l'ait franchi, qu'il reste un petit peu au-dessus et qu'il l'ait franchi peut-être de 2, 2, 3, 4 000 dollars, histoire qu'on soit bien sûr que ce ne soit pas un piège. Voilà, parce qu'il peut y avoir des pièges aussi. Mais une fois que c'est acquis, c'est une confirmation pour tout le monde, pour tous ceux qui sont déjà dans le game, qui sont déjà investis, ça y est, dans leur état d'esprit, c'est positif, on est rentré dans le brûlerage. Et ça va entraîner plusieurs petits comportements chez eux. Déjà, comme ils ont la quasi-certitude, c'est viscéral, ils suivent ça depuis beaucoup plus longtemps que vous et moi, pour certains. Bitcoin a plus de 12 ans, donc il y en a, ça y est, la narrative, ils la croient, ils sont convaincus, ils sont super convaincus, c'est le retour du bullrun, je m'attends à x4, x5, x6 par la suite. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est ça y est, c'est confirmé, je ne vends plus, je veux profiter de cette hausse. Donc, rarification de la proposition de vente du Bitcoin. Ensuite, il y a un effet extrêmement positif aussi, c'est que tout le monde est gagnant. Tout le monde, vous n'avez pas pu acheter du Bitcoin plus haut que maintenant. Donc, tout le monde est en gain, tout le monde est positif. Et quand vous êtes content que vous avez eu raison d'une certaine façon, vous avez tendance à en parler autour de vous. Ça y est, Bitcoin est revenu, je suis content, machin, c'est peut-être ventard, c'est peut-être aussi, mais c'est ce que les gens font. Les gens parlent de Bitcoin autour d'eux. Ils sont très contents et ils vont commencer à dire aux gens, eh, t'as vu, j'avais raison, tiens, c'est le moment d'investir, machin, parce qu'effectivement, on est au tout début du bullrun, on est au tout début de la nouvelle hausse et ils ont raison d'en parler. Si ce bullrun se réalise, c'est un bon moment pour rentrer, c'est pas trop tard. il y a encore une belle hausse qui nous attend. Donc, il y a un vrai, un vrai mind shift, état d'esprit différent, positif, qui intervient et on se dit, oui, oui, il faut, peut-être même que ces gens-là vont en réacheter juste à ce moment-là, alors qu'ils en avaient déjà, ils vont juste en racheter parce qu'ils savent que c'est le vrai moment positif. Et ils ne sont pas seuls à en parler, la presse en parle, il y a des interviews sur Europe 1, le nouveau record du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? Doit-on le faire ? Qu'est-ce qui arrive ? Bitcoin franchit encore et tant que Bitcoin franchira de nouveau plus haut, vous aurez, voilà, nouveau record, on franchit les 60 000, barrière psychologique, etc., etc. Ça ne se fait pas en ligne droite une hausse du Bitcoin dans un bullrun. Il y a des hauts, il y a des petites baisses et il y a à nouveau des hauts. C'est progressif et c'est inquiétant aussi, on peut perdre 20-25% en une journée et puis le lendemain ou le surlendemain, on les a repris. Ce n'est pas de tout repos, donc il faut l'avoir en tête, mais ce qu'il y a de bien, c'est que si vous êtes dessus, vous pouvez vous dire que l'horizon de temps que vous avez est assez long. Et puis, il y a le Bitcoin ne cesse de battre des records, donc vous voyez, des comparatifs, des rétrospectives, cette incroyable flambée. Donc, tout ça forcément, à un moment donné, ça transpire et ça arrive aux oreilles de n'importe qui. N'importe qui va commencer à en parler de ce Bitcoin. Entre en entendre parler et se dire je veux investir, il y a encore un pas. Et c'est pour ça que c'est au tout début qu'il y a de ce franchissement de l'ancien ATH qu'on fait les meilleures opérations de ce bullrun-là. Il y a la confirmation et tout ça, normalement, se met en place. Le premier élément, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Tout le monde autour de vous, enfin, les gens qui sont dans Bitcoin et qui sont à nouveau positifs dans leur gain, ils vont en parler. Ils vont en parler, ils vont en parler. Ils vont peut-être se mettre à faire des vidéos comme ici. Ils vont peut-être faire des petits points en famille. Ça va discuter, etc. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Là, ça discute, ça touche les oreilles. La presse en parle, on commence à lire des choses sur le sujet. Les gens s'y intéressent, ils ont pas encore franchi le pas. Et puis, ils vont aller sur YouTube regarder des vidéos qui parlent de Bitcoin, qui parlent d'etc. C'est ça, le sujet. C'est le monde entier commence à tourner les yeux, se sortir des trucs négatifs et enfin, il y a un sujet qui est positif et on se dit mais pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que j'entrerais pas là-dedans ? Tout ça, c'est ça qui déclenche le bullrun. C'est la psychologie des gens qui sont dedans et des gens qui pourraient rentrer dedans. Et ils se renseignent. Ces gens-là finissent par ok, j'ai regardé des vidéos YouTube et un truc et où est-ce que je vais pour investir dans la crypto ? Donc, vous avez deux grandes façons différentes de rentrer. Vous avez deux grandes façons différentes de rentrer dans la crypto. Vous avez l'investissement et vous avez la spéculation. C'est-à-dire que vous allez dans les deux cas acquérir du Bitcoin. Généralement, vous allez rentrer par du Bitcoin et puis après, vous rentrerez dans d'autres choses. Mais les gens vont rentrer dans du Bitcoin pour commencer et soit ils vont se dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras et je rentre tranquillement, paisiblement avec une bonne solution et je vais investir en sérénité ou alors je suis là pour faire du fric. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans l'idée de faire du fric. Il y en a qui vont se dire ben voilà, Bitcoin va faire énorme, je suis quasi convaincu que ça va bien se passer, je mets un billet mais en plus, je mets un effet multiplicateur, ce qu'on appelle du leverage en anglais, un effet de levier. Et ces engins-là vont gagner peut-être si Bitcoin fait x2 et qu'ils ont fait un levier x5 et vont peut-être faire x10. Alors que celui qui a investi sur la plateforme SwissBank par exemple et qui n'a pas d'effet de levier, Bitcoin fait x2, il fait x2. Donc, l'effet multiplicateur il est très présent sur la solution Binance de spéculation. Donc, les deux sont complémentaires tout du moins et répondent à deux objectifs différents, la spéculation ou l'investissement. Je mets quand même en garde ici parce que la spéculation, il n'y a pas d'argent gratuit, il n'y a pas de choses évidentes et quand on fait x5 à la hausse, on fait aussi x5 à la baisse. Alors, même si les planètes sont alignées et qu'on s'attend à ce qu'on a franchi la TH, maintenant c'est le boulevard à fond, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des petites baisses et ces baisses, c'est de la crypto. La crypto, c'est 30% de baisse en une journée parfois. 30% de baisse en 3-4 jours et ça continue, ça continue et puis après, ça repart. Le problème, c'est que si vous avez un levier x5, quand vous perdez 20%, le marché fait moins 20%, vous, vous faites 5 fois moins 20%. 5 fois moins 20%, c'est moins 100%. C'est-à-dire que vous avez tout perdu. Vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, ouais, ouais, je suis le plus fort, ça se casse la figure, le moins 20%, ruiné, vous n'avez plus rien. C'est pour ça que la spéculation, l'approche Binance, elle est plutôt réservée aux gens qui savent ce qu'ils font. Très important ça, parce que c'est un coût à, et on le sait, quand les comptes commencent à prendre de la valeur et à dire, ouais, j'ai gagné 2000 balles, j'ai gagné 5000 balles, évidemment, les chiffres sont impressionnants, après ça dépend combien vous avez mis, mais voilà. Et puis on a tendance à dépenser cet argent et puis d'un seul coup, pouf, on se fait rect. Donc rect, c'est quand le marché va à l'encontre de votre effet de levier et que ça vous ruine, vous n'avez plus rien, le compte est vidé parce que voilà. Donc moi, c'est pour ça que je conseille aux gens d'avoir potentiellement les deux, une partie pour investir et donc là, c'est cure, ça monte, c'est super, ça se baisse, c'est pas grave puisque de toute façon, la courbe de la tendance sur le très long terme, elle sera de toute façon très positive. Et l'autre, c'est pour ceux qui spéculent, qui vont accepter de prendre des risques et potentiellement de tout perdre. Fin de la parenthèse, donc les gens se renseignent et finissent par aller sur la plateforme qui leur convient le mieux. D'ailleurs, pour ces deux plateformes, vous avez des liens dans la description pour profiter au mieux de ces deux plateformes. Alors maintenant, il y a la pression acheteuse qui se met en place. Bitcoin est cette monnaie dure, elle est comparée par rapport au prix au dollar, au prix en euros, au prix etc. Donc des monnaies qui à côté sont souples, faciles, un bouton, j'appuie et hop, je fabrique des billets. Maintenant, on ne fabrique même plus les billets, on rajoute des zéros sur un compte. C'est ça, la monnaie fiat, la monnaie de confiance, euro, dollar, etc. Donc on compare quelque chose de très difficile à produire avec quelque chose en quantité infinie et les vendeurs se disent je ne vends plus, je garde, je suis confiant sur la suite. La confiance, je ne vends plus. Et donc vous avez l'offre, la courbe bleue ici qui va avoir tendance à baisser. Et à côté de ça, vous avez aussi la demande. Les gens veulent profiter et investir dans la crypto et dans Bitcoin. donc la demande, elle augmente. Et quand vous avez cet effet ciseau, l'offre diminue, la demande augmente, voilà les amis, c'est évident, l'équilibre vient via le prix. C'est le prix qui va faire en sorte que quelqu'un va accepter de vendre à un nouvel entrant. Et c'est ça qui fait que le prix, il pump. Le prix, il pump. Voilà, donc il explose à la hausse, c'est là que vous voyez après ce moment-là toutes ces belles images de gars qui sont sur une fusée Bitcoin, etc. Parce qu'effectivement, le prix monte. Donc, historiquement, on a eu plusieurs cycles et donc, on a eu un cycle au tout début. Le premier cycle, très difficile à déterminer parce qu'en fait, le coefficient multiplicateur, il n'y avait pas de prix. On était à zéro, personne ne voulait du Bitcoin. Il y a même un type qui a acheté deux pizzas pour 20 000 Bitcoin. Donc, 10 000 Bitcoin la pizza, vous imaginez le prix. Donc, en fait, il n'y a pas de prix de comparatif et on est monté jusqu'à 31 dollars au plus haut historique de ce cycle-là. Derrière, le cycle suivant, le prix, par rapport à ce 31 dollars, il est monté à 1153. On a fait x 37. Vous imaginez, vous mettez 1000 dollars, vous avez 37 000 dollars. Vous mettez un mois de salaire de côté, ça fait 37 mois de salaire à la fin. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un vrai potentiel de multiplication. Donc, x 37. Le cycle d'après, on a eu x 17. On est passé de 1100 à 20 000. De 1100 à 20 000. Barrière psychologique des 20 000, on a légèrement franchi et puis pouf, on est tombé et on est parti dans un bear market. Et là, enfin, on est en 2021. On ne sait pas quel sera le prix ultime de ce bull run. On ne sait pas quel sera le prix à atteindre. Constatez quand même que comme tout à l'heure, je vous montrais cette courbe qui a tendance à se planir. Donc, on le constate ici, un pourcentage absolu ici puisque personne n'avait pas de prix avant et après, ça descend. 37 x 37 x 17. Donc, si on divise à peu près par deux, on peut s'attendre à un x 8. x 8, par exemple, c'est à peu près 160 000 dollars le Bitcoin dans une hypothèse moyenne. ce n'est pas mon avis. Je n'ai pas de vrai avis là-dessus. Je ne vais pas vous donner mon avis là-dessus. Mais on est un peu dans cette suite, cette logique là. On divise par deux à peu près la multiplication par rapport à l'ancien plus haut et vous arrivez à 160 000 mécaniques simples. Alors, il y a des amis qui ont développé des études pour essayer de prédire le Bitcoin. C'est très difficile de prédire le Bitcoin. parce que ça dépend de la quantité de personnes qui arrivent, de l'argent qu'ils apportent, à quel point les vendeurs retiennent et décident de ne pas vendre. Donc, c'est tout ça. Grosso modo, on peut s'attendre à ce que la fin de ce bullrun soit entre 90 000 et 460 000 dollars. Vous avez ici ce qu'on appelle le rainbow chart. Ce graphique permet à celui qui s'y intéresse de voir à peu près dans quelle période nous sommes. sachant que les points hauts sont généralement dans les zones rouges, mais parfois, on peut dépasser la zone rouge. On sort carrément du rainbow. Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel et vous voyez ici, on est monté encore plus haut. Donc là, c'était un signal, mais à l'époque, il n'y avait pas ces graphiques-là. C'était un signal qu'effectivement, on était trop cher. Mais quand vous êtes en zone rouge, on est déjà à priori très cher. C'est le maximum bubble territoire. C'est le territoire à priori maximum du cycle. Donc, les gens, ce qu'ils font quand ils connaissent ce graphique-là, c'est qu'ils le surveillent. Il y a un site d'Internet qui s'appelle Rainbow Chart. Vous allez dessus et vous allez pouvoir suivre. Et si vous voyez que le cours commence à entrer dans les zones rouges, vous pouvez dire je vends un petit peu et je prends mes gains et comme ça, je suis tranquille. Mais sinon, quand on est dans les zones bleues ou vertes ou jaunes, c'est plutôt des moments où on peut investir de manière sereine, théoriquement, parce qu'on croit à cette courbe-là. Donc, en ce moment, on est dans la partie HODL où il faut tenir ses bitcoins parce que va survenir la partie qui nous intéresse le plus, le boule. Je rappelle qu'il n'y a donc pas d'argent facile. Ça n'existe pas l'argent facile, de l'argent qu'on vous donne comme ça pour rien faire. Donc, forcément, si vous allez faire de l'argent, c'est qu'il y a un risque quelque part. Et plus vous allez vous faire de l'argent, plus il y a un risque derrière. Il faut l'avoir en tête. Donc, il y a plusieurs façons d'investir dans la crypto. Vous pouvez le faire avec SwissBorg où il n'y a pas d'effet de levier. Vous achetez avec vos euros directement du bitcoin et vous le gardez au chaud. Et puis, ben voilà, bitcoin fait x2, vous faites x2, il fait x5, vous faites x5, pas de souci. Ou alors, vous spéculez et vous essayez de faire plus. Plus que le x2, plus que le x5 et pour ça, vous allez utiliser Binance. Binance est la plus grosse plateforme et en France, les deux plateformes qui sont les plus utilisées, c'est Binance puis SwissBorg. Vous voyez, je vous présente les deux plus grosses. Moi, je suis fan de SwissBorg donc vous êtes sur SwissBorgmania donc c'est celle que je recommande parce que je ne suis pas un spéculateur, je suis quelqu'un qui est là avant tout pour profiter de la hausse. Je sais que j'ai peur moi personnellement de me brûler les ailes et de tout perdre. Mais si vous êtes de ceux qui vous sentez d'aplomb et qui avez une connaissance financière et que vous aimez trader et que vous aimez voir les petites courbes et faire des choses comme ça, ben voilà, Binance est fait pour vous. Je mets et et ou parce que j'aime bien l'idée de se dire on peut tout à fait spéculer et puis quand on fait des gains parce que vous allez faire des gains, vous pouvez vous dire cette partie-là que je ne veux surtout pas perdre, je vais la basculer sur une plateforme pour investir et diversifier, etc. qui est suissement. Je pense que c'est ça la bonne méthode pour celui qui a envie de faire rapidement des gains importants en acceptant le risque, c'est de dire dès lors que j'ai fait un gain, je mets peut-être 10% de ce gain-là sur une plateforme où je suis tranquille, je suis serein, peu importe les météorites qui tombent, j'ai un bouclier de protection qui mettra à l'abri mes bitcoins parce que parfois sur les plateformes il y a des bugs et vous mettez des ordres stop, des ordres stop pour ceux qui connaissent un peu, c'est des ordres qui vont vous permettre d'éviter de continuer à subir la chute, vous avez vendu et donc vous n'êtes pas impacté par la chute mais quand il y a des bugs parfois, l'ordre stop ne se déclenche pas et vous aviez beau avoir tout fait bien de votre côté, vous êtes sanctionné, pas de votre faute mais parce que la plateforme n'a pas été capable de traiter l'opération. Donc voilà, c'est pour ça que même si on a envie d'être spéculateur et mettre des ordres etc. je recommande de basculer une partie sur une autre plateforme où là, on ne prend aucun risque, aucun effet de levier, rien du tout. Donc voilà, choisissez ce qui vous convient le mieux. Si vous avez envie de rentrer dans ces plateformes, le mieux, c'est quand même de passer par un lien de parrainage, c'est un peu comme ça que ça marche sur l'écosystème. En passant par le nôtre, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 100 euros en CHSB. Donc CHSB, c'est la crypto-monnaie de la plateforme de SwissBank. Donc avec ces CHSB-là, vous pourrez passer premium, obtenir des avantages comme des réductions sur les frais ou aussi générer des rendements grâce à la DeFi sur les jetons que vous placez dans des programmes. Donc ça vous génère un petit rendement. Tout ça dans l'idée d'être sécure et serein dans vos investissements. Donc ça, c'est la solution SwissBank. N'hésitez pas, le flash code ou le lien dans la description. Concernant Binance, donc là, on est sur une plateforme de trading. Donc c'est pour les traders. Mais si vous passez par le lien, vous aurez un petit 10% de remise sur vos frais. Donc le boulot se déclenche comme ça avec une psychologie du marché qui s'inverse. Les vendeurs ne veulent plus vendre. Ils ne vendront qu'au fur et à mesure de la hausse pour prendre des profits. Ils arrêtent de spéculer réellement. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. et de nouveaux entrants qui veulent profiter de l'opportunité. Il y a des cycles, on l'a vu. Les cycles sont plus compliqués que simplement une hausse, une baisse. Il y a des moments intermédiaires, il y a des périodes d'accumulation, il y a des périodes de retour fulgurant à la hausse, etc. Des choses qui méritent d'être regardées. Je vous invite à regarder notre vidéo Comment gérer la sortie qui va vous permettre d'anticiper tout ça et de savoir un petit peu diversifier votre patrimoine crypto. Il n'y a pas que Bitcoin, il y a aussi d'autres jetons, des jetons encore plus volatiles, des jetons avec encore plus de potentiel à la hausse mais aussi à la baisse. C'est le sujet de cette vidéo qui va vous apprendre à détecter un petit peu les signaux, sortir à temps et comment faire pour sortir et comment sécuriser tout ça pour ensuite avoir un bac suffisamment conséquent pour revenir lors du prochain cycle et profiter de la hausse. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'était un bullrun, qu'est-ce qui déclenche un bullrun, ce formidable moment où on franchit la TH et derrière c'est du price discovery, c'est la nouvelle découverte du prix où potentiellement il n'y a pas de limite parce que c'est le bouche à oreille, la force, etc. Et puis surtout, je pense que c'est très important d'avoir la deuxième partie de la vidéo avec comment gérer sa sortie pour savoir dès le départ ce qui peut vous attendre et les pertes importantes. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas parlé des baisses parce que le but ce n'est pas parler des baisses dans cette vidéo, c'est plutôt dans l'autre, mais effectivement, il y a des baisses qui peuvent être très importantes. Je vous remercie à tous pour votre attention. Si elle vous plaît cette vidéo, likez-la, partagez-la sur tous les réseaux que vous connaissez, c'est la meilleure façon de récompenser le petit travail que nous faisons ici. Merci à tous, bonne journée et bon bullrun. Merci.